salut à toutes et à toutes pour ce deuxième épisode de tour de france 2012 donc on va lancer la course voilà les primes que j'ai eu 1030 euros pour la 7ème place de Sagan et Ozen premier donc je lance l'étape liée sera les quatre secteurs je ferai quatre parties donc voilà ça donc je vais prendre deux bananes et un abricot non un sac de là les deux bananes ne servent pas à franchement c'est la première étape moi je prends j'avais vu j'aime moi pour l'arrivée je sais pas ça dépend ouais non croire ce pas une banane les deux abricots c'est quoi c'est ce que je prends souvent je n'ai pas encore pour récupérer ça dépend pas donc c'est faire attaquer quelqu'un je vais prendre je vais prendre l'oeil 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 donc c'est parti pour ce premier secteur de cette première étape c'est parti donc voilà premier secteur facile bah tranquille 6ème terre avec deux petites côtes peut-être attraper la première les favoris les gilbert frères et gosses ça va l'emploi en montée toujours pareil voilà on met le problème donc on y va c'est parti ouais c'est parti donc c'est prendre la première échappée on va essayer mon objectif de gagner le tour avec ni bali ou basso avec 20 minutes d'avance c'est plus ni bali je pense donc la montre il est un peu plus fort que basso qu'est-ce que je vais faire voilà il est chaud comme la braise il faut pas réger rien ouais personne qui attaque je vais attaquer donc la chance de braquer bon ça sert à rien de mettre trop longtemps pour faire trop de tout plaît bon me laisser partir dès qu'on est tout seul ils nous laissent mais après si on est si on est 15 20 on ne laisse plus partir c'est bon c'est bon donc 4 secondes d'avance aussi je vais essayer d'avoir le plus d'argent possible à la fin du tour avec les primes et tout je vais essayer de gagner tous les maillots aussi c'est peut-être pas le blanc parce que ça gagne en montagne il est pas même plus extrêmement fort mais on pourra peut-être passer des bosses si je le fais attaquer avant peut-être le maillot vert aussi avec sa gueule voilà ça veut rien dire mais tout à fait donc là on peut voir on a encore une fois on a encore une fois 30 secondes d'avance 30 secondes et dès que en fait c'est les autres les trucs qu'on ne contrôle pas dès qu'ils sont échappés et dès qu'ils ont plus d'une minute d'avance ils commencent à ralentir un peu mais avant une minute ils y vont à fond c'est ce que j'ai remarqué en tout cas voilà donc la banane si on est toujours devant on la reprendra au deuxième ou troisième section voilà voilà peut-être faire rouler ton équipe devant pour relâcher un peu de temps là on fait plus de temps et gêner le relais il y en a une fois ça marche une fois oh ça marche souvent ouais il faut pas que vous connaissez trop vite sinon ouais ça marche pas voilà pour l'instant ils sont en forme mais c'est que la deuxième étape ils sont en forme et voilà et pour la série euh c'était quand même que je continuerai un peu plus tard d'accord les vidéos normalement c'est presque fini là le jeu du coup le jeu du coup allez une minute une minute et il commence un peu à accélérer donc là il y a trop d'échappés vous voyez 15 bah 7 et 7 s'il rattrape les 7 là les e3 euh ils ralentiront normalement je pense sinon euh on roule à fond pour me rattraper euh voilà euh donc là on roule un peu je suis perdu du temps là je peux quand même bien des barbes la barre zone ah alors on va se rattraper je crois ça dépend on verra la section à la fin de la section des fois la simulation est un peu chiant parce que euh ah là c'est court alors là il reste encore 11 km c'est super bon c'est court après la simulation donc tu peux encore ouais mais il peut pas nous rattraper 50 km facilement ouais on fait les attendre pour nous rattraper donc là vous voyez ils roulent quand même assez vite mais après ils roulent presque plus c'est ça qui est un peu énervant donc les relais il faut les prendre euh normal bah il n'y a pas de touche pour prendre les relais il faut euh qu'il y a qui dans l'échappé là il faut les il faut les il y a un petit haut-mètre comme ça bon il y a Haos Pro Lance The Game Gone qui a gagné 3 étapes sur le Tour de Spain qui a gagné 3 étapes sur le Tour de Spain ouais Dumoulin Sébastien Solanel euh euh Pietropoli Losantini et Chrome et derrière il y a Federigo Nibinski Pichot Hugerland Hubert Agnoli Boum et Buffas qui est un peu là-dessus là et l'Europecar c'est en appuyant sur select on peut voir ah bah c'est celui-là Sébastien on appuyant sur select on peut voir et le truc bleu à côté de leur nom je crois que c'est ce c'est passé mais c'est s'ils veulent rouler s'ils veulent bien prendre des relais c'est bleu sinon c'est rouge voilà donc l'Emprey il y a Saxo Bank il y a GDB le Thor le Shimano par contre il y a que 50 secondes alors il faudra peut-être que tu roules un peu plus que tu fasses rouler un peu ouais mais il roule quand même pas mal là quand il m'épuise donc énormément tu peux t'épuiser un peu hein ouais mais là si j'attaque ils vont me rattraper directement ouais tu roules un peu plus vite hein tu prends le relais un peu plus long ouais ouais comme je faisais avant le plus long y échappé c'était avec Movistar je suis arrivé à 22 minutes 30 d'avance à un moment c'était comme pas mal après j'ai arrivé 10 minutes d'avance c'est pas mal j'étais content quand même il me rattrape et d'autres ouais 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 faut voir à la simulation ce qu'on peut vraiment faire là pour l'instant il roule un peu quoi à ma vitesse pas trop trop vite pas trop trop doucement aussi donc euh je vais faire tout le tour de France comme ça déjà quand je pourrai je filmerai donc voilà je ferai une partie dans l'étape par secteur en fait ça sera mieux ça sera plus pratique donc euh voilà là il y aura quatre parties donc les étapes de montagne ça risque de faire pas mal parce que euh c'est super long voilà 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 48 secondes on est 14 c'est ça qui est pas bon c'est qu'on est un peu trop dans l'échappée voilà il peut plus il sert bien c'est de m'échapper pour voir si il y en a pas un qui suit ah t'as bien fait ouais il y en a pas il y en a pas qui suivent souvent c'est ça c'est ça qu'on peut pas bien s'entendre et du coup c'est un peu chaud donc voilà 5 km de fin du secteur on me rattrape pas mais bon dès qu'il y aura la le temps est pas bien loin quoi ouais dès qu'il y aura la simulation c'est toujours à 6-8 secondes on me rattrape direct mais en fait ça dépend 6 secondes ouais ils doivent pas trop bien s'entendre donc euh je mets presque à fond parce euh ouais c'est de creuser un petit écart je mets plus de barre de blanc là plus de barre ça je pars pas non plus dans le monde zone voilà mais 6 secondes c'est pas mal ça le pléton s'il est bien c'est que je fais rien sans pléton et du coup ils en perdent s'ils sont attrapés je serai tout seul ouais mais il faut espérer ça 48 secondes après deux secondes 183 kmh sans l'arrivée voilà voilà il faut c'est qu'il faut c'est qu'il faut k j'aurais pris pas mal ce seconde. Ils ont 36 secondes de retard sur le peloton, d'avance je veux dire. Donc la première vraie étape, étape un peu intéressante, ça sera l'étape de Boulogne. A la fin ça monte, il y a 3-4 côtes et là c'est souvent, ça fait un beau écrémage. Je vais mettre partout après. Les meilleurs, ils arrivent ensemble. Et les moins bons, pas ensemble. Oh, pas mal, pas mal. Donc on arrive bientôt à la fin du secteur. Alors, ils sont là-bas. On les voit, ouais. 10, 10, 10 secondes d'avant. Tu prends dans la simulation, ils vont te rattraper. Ça dépend des fois, c'est pas sûr. Mais là, en fait, le truc, il faudrait que le peloton me rattrape avant qu'il me rattrape. Et après, je pourrais m'échapper tout seul. Ouais. Il faudrait, ouais, il faudra faire ça. 20 secondes. Ils ont 26 secondes. Même s'il y a que 10 secondes d'avant sans peloton, ils vont me laisser partir un peu. Et ils attaquent jamais. Ce qui est bizarre aussi, c'est que les autres n'attaquent jamais dans quand c'est pas une section qu'on joue. Donc on arrive à la fin de la section. Après, je pense que toute barre jaune, je suis à 20 secondes toujours. Ouais, ça va pas trop cramé. Donc on va voir. On va voir. On va voir. 22, 18. Oh là là. On a fait 1. Ah bah voilà. Bon. Oh. Ah non. Donc voilà. Voilà ce qui se passe. C'est ce qui est dommage avec ces simulations. Ouais. Il faudra pouvoir, pas jouer tout le long, mais dans les simulations, on va contrôler notre joueur. Et ce serait bien aussi, c'est de pouvoir changer de joueur quand on rejoue. Comme... Ouais. Ce serait bien. Ce serait pas mal. Donc, nous, on se retrouve dans la deuxième part de cet épisode. A tout de suite.